Deux mille petits enfants juifs des deux zones, âgés de 2 à 12 ans, arrachés à leurs parents, viennent d'être envoyés vers l'Est pour une destination inconnue. Des trains interminables de wagons plombés les menaient à la torture, à la mort. Les cris déchirants des innocentes victimes couvraient le bruit des roues, semaient l'épouvante et l'horreur tout au long de la route. Mère française, lorsque vous embrassez vos enfants le soir, dans leur lit, avant leur sommeil heureux, quand le matin vous cueillez le premier sourire de votre enfant réveillé, songez à ces trains infernaux, ne vous faites pas par votre silence complice des assassins. Ce tract du Mouvement National contre le Racisme, daté de novembre 1942, est un cri qui retentit. Comme cette voix dont parle l'évangile de Matthieu en racontant la naissance d'un enfant Jésus menacé de mort lui aussi, « C'est la voix qui s'est fait entendre à Ramas, des pleurs et beaucoup de lamentations, c'est Rachel qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus, » dit le texte. La réalité décrite dans ce tract est comme une lame qui vient couper la conscience de celles et ceux qui le lisent et qui sont devant l'impératif pratique de l'action. Laisser se poursuivre l'enfer ou bien faire advenir le règne de Dieu, telle est bien l'alternative ici. Toute action est manichéenne, écrivait André Malraux en 1937 dans son roman L'espoir sur la guerre d'Espagne et contre le fascisme. Les actions que nous commémorons aujourd'hui en sont l'illustration parfaite. Quand la police française débarque le 9 février 1943 dans les foyers de l'UGIF qui ont été créés par le gouvernement de Vichy afin de regrouper les orphelins des familles juives dont les parents ont été déportés vers les camps de concentration, ce sont les enfants qui sont raflés pour être déportés. Dans les trois convois qui quittent Drancy les 9, 11 et 13 février 1943 se trouvent un total de 460 enfants. En cinq jours, on a décidé de rafler et déporter des enfants qui vont mourir dans les chambres à gaz dès leur arrivée à Auschwitz. Les groupes de résistants juifs et non-juifs sont sous le choc et une femme va décider d'agir. Suzanne Spack répète « Il faut faire quelque chose ». Agir ou laisser faire C'est à cet endroit du choix que se joue la vie éternelle dont parle la parabole du jugement dernier dans Matthieu. Il ne s'agit pas seulement du devoir moral ici mais d'un choix existentiel. Suzanne Spack et celles et ceux qui vont entrer dans ce réseau extraordinaire de courage et d'audace sont à la croisée des chemins. Ils jouent leur vie au sens réel comme au sens existentiel. Qui seront-ils s'ils ne le font pas ? La parabole du jugement dernier que Jésus nous adresse est comme un récit écrit au futur antérieur. Il nous exhorte à répondre à cette question « Quand tu ne seras plus, qu'auras-tu fait de ta vie ? Qu'auras-tu fait pour celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade ou emprisonné ? Qui auras-tu été pour tes contemporains ? » La vie éternelle naît là où des femmes, des hommes, des enfants, car il y a eu des enfants qui se sont levés contre cela, se lèvent pour agir, pour d'autres, pour que la vie d'autres qu'eux-mêmes soit sauvée. Croyant ou non croyant en Dieu, peu importe, ce n'est pas le problème ici. La parabole du jugement dernier ne parle pas de la foi en Dieu ou de la religion. Elle parle des actes que notre humanité est capable de faire pour que l'autre reste avec nous dans la communauté des hommes. Suzanne Spack est déjà engagée dans le mouvement national contre le racisme. au moment où elle se répète il faut faire quelque chose. Sans doute est-elle engagée de la sorte parce qu'elle sait que le fascisme est une entreprise d'exclusion d'hommes et de femmes et d'enfants de la communauté des humains. Et cette pensée qu'il puisse y avoir des exclus de la dignité humaine lui est insupportable. Ce n'est donc ni par esprit de sacrifice d'elle-même, ni par conviction religieuse, ni par esprit patriotique que cette femme qui avait tout loisir de rester dans le confort de son mode de vie va s'engager pour les enfants juifs menacés de mort. C'est par humanité, par ce qu'il a relié à ses enfants dans sa condition humaine que Suzanne Spack va s'engager. Et cette décision est grave à tous égards. En agissant dans ce contexte dans lequel chacun est surveillé par l'occupant mais aussi par son voisin, par l'ancien ami ou par un membre de la famille où les risques d'arrestation sont énormes, elle met sa vie dans la balance de la justice. Toutes celles et ceux qui vont travailler avec elle à cette entreprise improbable y engageront aussi leur vie. Si l'entreprise échoue, elle apportera l'enfer à nombre de personnes engagées comme elle mais évidemment la vie des enfants sera anéantie. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, dit l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est à eux. Mais le plan qu'élabore Suzanne Spack n'a pas comme visé le martyr. Elle n'a rien à prouver, rien à gagner pour elle-même. La seule fin qu'elle poursuit, c'est la vie sauve de ses enfants. Et c'est à partir de cet horizon que des liens vont se tisser entre des groupes et des personnes qui ne se seraient sans doute jamais alliées si la raison n'avait pas été suffisante. Il s'agit d'arracher à la mort des enfants et ce sont des groupes humains très différents qui vont unir leur force et leur intelligence pour réussir pendant qu'il en est encore temps ce sauvetage de la dernière chance, le temps presse. Les résistants juifs, les groupes communistes juifs, la paroisse protestante de l'oratoire, les dames de l'entraide temporaire, les bénévoles de la clairière, les éclaireuses qui ont déjà accueilli des camarades juives qui ont vu disparaître leurs activités de scoutisme à cause des lois qui les empêchent de se réunir. Toutes ces personnes vont se coordonner avec un sérieux tel que rien ne semble pouvoir les empêcher de réussir. Chacun a dans son cœur, dans son intelligence, la gravité de la situation car il ne s'agit pas ici d'une impulsion altruiste qui se nourrit de bons sentiments, non, il s'agit de mettre toute son intelligence dans le calcul des chances de réussite. Le plan est simple mais redoutable à mettre en œuvre. Sortir pour une simple promenade les enfants des orphelinats, les emmener à la clairière, le centre social lié à l'oratoire du Louvre et de là les orienter dans des familles qui les reçoivent et les mettent à l'abri. Sur le papier, c'est limpide mais en réalité, il faut que chaque maillon de la chaîne tienne et que la confiance soit absolue à chaque étape. À l'oratoire, Marcel Guilmau, l'assistante sociale de la clairière recrute des marraines en glissant un petit mot dactylographié dans la main des femmes qui quittent le culte à l'oratoire le dimanche matin et qu'elles jugent être fiables. Il faut ensuite, quand les marraines vont chercher les enfants dans les orphelinats, les emmener dans des familles parisiennes indiquées et prévenues par le pasteur Vergara pour qu'ils puissent passer leur première nuit de clandestinité sans éveiller les soupçons, bien sûr. Puis le lendemain, retour à la clairière où les éclaireuses récupèrent les enfants pour les emmener dans des familles où ils seront placés clandestinement. Il faut vêtir les enfants, les nourrir, découdre l'étoile jaune, leur donner de faux papiers. Une myriade de détails qui nécessitent la plus grande attention pour que le réseau ne se casse pas. Le miracle, c'est que personne n'a failli. Au moins 63 enfants ont été sauvés par cette opération. Mais ce n'est pas en chiffres qu'il faut raisonner, mais en vie humaine qui ont pu continuer à exister. Pour une seule de ces vies, il aurait fallu faire quelque chose. Mais toutes ces femmes et ces hommes l'ont fait pour un nombre considérable d'enfants et cela rendait leur tâche encore plus périlleuse. et plus admirable. L'évangile de Matthieu dit que les justes iront à la vie éternelle. Et les justes que décrit la parabole du jugement dernier sont ceux qui ont fait ce qu'il fallait pour que les autres vivent et souffrent moins. J'oserais dire tout simplement. On pourrait qualifier cette opération d'héroïque et l'on aurait raison, mais cet héroïsme ne doit pas nous arrêter au niveau de l'admiration. Faire mémoire de ces actes, de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants n'a de sens que si nous prenons le temps de les rapporter à notre propre existence. pourquoi agissons-nous ? Beaucoup d'anonymes ont œuvré sans penser qu'ils étaient héroïques, sans même le désirer, mais simplement parce que leur existence passait par la préservation de la vie d'enfants qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient coupables de rien et qui se retrouvaient victimes de l'atroce arbitraire d'un racisme d'État. Nous vivons dans une autre époque, une réalité différente et sans doute l'urgence vitale ne se pose-t-elle pas pour nous aujourd'hui comme elle se posait en 1943. Mais si la mémoire interroge vraiment notre présent, alors je me pose la question, serions-nous capables à notre tour, dans des circonstances aussi difficiles, de nous unir au-delà des convictions personnelles, des a priori habituelles, des jugements de valeurs qui nous divisent si souvent pour nous élever ensemble au niveau de la vie éternelle. Qui d'entre nous peut dire ce qu'il aurait fait du petit papier glissé dans la main à la sortie du culte ? Qui exposerait sa vie pour la vie d'un enfant qu'il ne connaît pas et qui jusqu'alors ne représentait rien pour lui ? Quelle raison suffisante nous faut-il pour agir de façon désintéressée ? J'ignore moi-même comment répondre à ces questions. Les réponses à leur apporté ne sont pas des déclarations d'intention mais elles nous attendent dans les actes que nous poserons au cours de nos existences quand il le faudra. Pourtant, je voudrais oser dire aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui et aux enfants dont la responsabilité nous incombe que nous serons là pour eux quoi qu'il arrive dans notre histoire. comme Marcel Guillemot Paul Vergara ou Susan Spack furent là pour les enfants qu'ils sauvèrent comme Susan fut là pour sa fille alors même qu'elle était incarcérée à la prison de Fresnes une prison apeuzelée par celle qui la connaissait l'usine à désespoir et cette maman qui transmettait sa droiture à l'adolescente que sa fille était alors en lui écrivant ces mots rassurants je crois que j'ai la chance d'avoir un caractère qui s'adapte à tout je crois surtout que quand on a la conscience tranquille on peut toujours trouver du goût à vivre je voudrais pouvoir dire aux enfants que quelle que soit leur origine leur culture leur langue et les classifications dans lesquelles on essaie de les faire entrer ils trouveront sur leur chemin des adultes qui construisent une société tolérante équitable et accueillante pour qu'ils puissent grandir en paix je voudrais pouvoir leur dire que nous sommes engagés pour construire le monde habitable dont ils ont besoin afin de vivre librement je voudrais pouvoir les appeler mes enfants sans avoir à rougir de ce pronom possessif qui engage la responsabilité de tout adulte qui doit prendre soin de la générosité qui doit prendre soin de ceux qui les succèdent je voudrais pouvoir leur dire dire que s'il faut faire quelque chose nous ferons ce qu'il faut mais je sais que passer de la phrase il faut faire quelque chose à l'action concrète qui aide véritablement son prochain et qui le sauve si nécessaire n'est rien moins que franchir l'écart qui sépare nos vies limitées de la vie éternelle alors je reprendrai simplement l'enseignement du pasteur Vergara dans sa prédication du 14 février 1943 qui portait sur Dieu créa l'homme à l'image de Dieu pour rappeler avec lui que le meilleur moyen de servir Dieu est d'aider son prochain que la grâce nous soit donnée de le faire avec le même courage que ceux dont nous faisons mémoire aujourd'hui Amen